bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui méga info donnée par lit on savait que ça allait arriver une nouvelle civilisation on n'a pas encore la date mais vous allez le voir c'est conforme aux promesses dit pour une fois mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos vous ne pouvez pas le rater les amis pas d'excuses en 2023 pour ne pas être sur le discord alors les amis je vous le disais on a eu cette petite vidéo l'info elle va arriver partout mais là au moment où je record et bien elle vient que de sortir du côté de la corée si je dis pas de bêtises on a une vidéo première de lilith donc sur lequel on peut discuter avec les devs on a eu une vidéo standard également avant ça on avait déjà eu un screen qui avait été diffusé pour faire un peu de teasing je vous montre tout de suite le screen de la nouvelle civilisation regardez c'est celui là alors est ce que déjà vous arrivez à reconnaître juste avec ce screen la civilisation évidemment vous voulez dans le titre de la vidéo mais oui il s'agit de la nouvelle civilisation grecque c'est facile à deviner dans la mesure où le mec qu'on a en face de nous il ressemble quand même grave à léonidas et léonidas sauf erreur de ma part ça se trouve je dis n'importe quoi il me semble que c'est un commandant grec en tout cas enfin cette nouvelle civilisation est là enfin nous allons avoir de la nouveauté mais mais à ce stade on ne connaît pas encore les bonus liés à cette civilisation on a en plus une petite vidéo petite une vidéo de 30 secondes qui a été mise en ligne par lilith et est-ce que on arrive à avoir des informations dans cette vidéo je les regardais vingt mille fois déjà franchement je les regarde en boucle on va la regarder plusieurs fois ensemble on va essayer de voir les infos déjà si vous vous avez des avis des infos une intuition n'hésitez pas les amis à me le mettre en commentaire regardons cette vidéo diffusée encore une fois par lilith sur leur chaîne officielle si je dis pas de bêtises c'est la chaîne officielle coréenne qui nous a diffusé et donc regarder on y voit là bien la civilisation grèce qui sort alors franchement il s'améliore vraiment énormément je trouve en vidéo lilith à chaque fois elles sont un peu mieux on voit une bataille entre eux alors une civilisation arabe j'imagine ça doit être ça ressemble quand même au skin de saladin et les grecs qu'elle ce qu'elle info on peut en tirer alors au delà de du fait qu'on a un skin comme léonidas est ce que on va avoir des nouveaux commandants épique forcément on a au milieu on va la revoir à la vidéo mais si vous faites bien attention au milieu déjà on a quelques skins qui nous sont montrés mais au milieu on a quand même un commandant qui ressemble à martel alors évidemment c'est pas martel puisque martel est français mais on a une avancée sur le skin donc on devrait avoir deux nouveaux commandants un qui ressemble à martel l'autre qui ressemble à l'onidas on a aussi un avant-goût de plusieurs choses déjà du type de civilisation quel va être l'aspect de de la grèce on pourrait penser que la grèce est des commandants de leadership ou d'infanterie les grecs à ma connaissance et corrigez moi en commentaire et on le voit pas dans la vidéo sont pas connus pour avoir été des grands archers ou des grands cavaliers on est plus sur du leadership pour pour moi de mon point de vue mais ça se trouve ça sera ça sera vraiment de l'infanterie on va le voir si on regarde en tout cas les les indices qu'on a dans la vidéo c'est ça c'est les deux commandants sont vraiment en leadership on a des s'il faudrait vérifier une fois qu'elle sera sortie si la ville qu'on voit loin vous allez le voir la ville qu'on en plus avec le bouclier je fais des parallèles avec le bouclier c'est quand même propre à l'infanterie les boucliers donc clairement ça peut être ça on va regarder regarder on voit une skin enfin on voit une vision de la ville au loin ça nous annonce les skills est ce que notre hôtel de ville varance va ressembler à un grand un grand panthéon un grand sanctuaire voyez regardez comme c'est beau un grand sanctuaire ça fait un peu penser à l'architecture clairement de certains de nos bâtiments qu'on a en france mais ça nous fait penser aux bâtiments qu'ils ont aux structures et qu'ils ont évidemment en grèce on va le voir moi donc si on prend les paris et mettez moi votre avis en commentaire encore une fois moi je parie sur une spé infanterie donc avec des bonus qui vont être liés à ça je dirais bonus qu'est ce que ça peut être le bonus ça peut être de la récolte ça va être un bonus de défense allez bonus de défense en infanterie après pour les autres bonus je sais pas trop il faudrait il faudrait vérifier avec ce qu'on a déjà comme comme type de civilisation regardons là une dernière fois alors je sais pas pourquoi on le voit en feu en revanche il ya peut-être un lien avec l'histoire que lilith va vouloir nous raconter mais je comprends pas trop le bâtiment en feu si vous avez une explication pas de souci j'espère qu'on aura à la place de l'obélisque si on pouvait avoir la statue comme ça on dirait athéna ça serait vraiment vraiment de la balle de ouf qu'on ait plus cet obélisque s'éclater mais je crois sauf erreur que pour toutes les civilisations on a on a cet obélisque je suis même quasi certain j'ai jamais vu autre chose donc ça serait bien que il le change ça serait vraiment original si on regarde sur la dernière les dernières civilisations qu'on a eu à savoir l'égypte et les vikings l'égypte on a 5% d'attaque des archers 5% de dégâts des armées ralliées 1% ennemis de vitesse de recherche les unités spéciales c'est les archers si on regarde les vikings les vikings l'égypte et spéciale c'est berserk 5% d'infanterie un dégâts de contre attaque de 3% et charges de troupes 10% donc en regardant que les vikings on aurait peut-être donc je compare par rapport à rome on serait peut-être ouais rome c'est de l'infanterie qu'est ce qu'on a l'allemagne c'est de la cavalerie il n'y a pas de leadership mais ils peuvent ils peuvent innover moi je pense qu'on va être peut-être sûr mais il ya quand même une unité spéciale est ce que il nous ferait la front là ça serait abusé de ouf est ce que l'unité ça franchement s'il faut ça c'est un truc de ouf est ce que l'unité spéciale sera les sièges pour le coup s'ils le font c'est abusé à regarder c'est tous évidemment soit de l'infanterie soit de la cavalerie soit les archers moi je pense je regarde rome qui est un peu proche en termes de civilisation en termes de deux historiques de la grèce ce qu'ils vont nous mettre de l'infanterie franchement là quand je regarde et que je vois déjà qu'on a beaucoup d'infanterie que le dernier c'est de des archers et qui peuvent pas aller sur des de la cavalerie pour la grèce ça serait éclaté j'ai peur que ce soit du bonus d'unité de siège donc ça serait de la défense sur les unités de siège peut-être des bonus en armées ralliées et peut-être de la vitesse de recherche et de construction ce serait bien aussi qu'est ce qu'on peut avoir d'autre comme bonus récolte certainement pas récupération de points d'action ouais ça pourrait de la récupération de points d'action ou non ça peut être comme le royaume uni vu qu'il ya quand même un trait historique sur le leader chip ça pourrait être de capacité de garnison ça pourrait être une augmenter la capacité ça pourrait être intéressant que ce soit ça donc on va voir n'hésitez pas encore une fois en commentaire à mettre votre avis allez moi je vais parier là dessus je vais prendre un gros risque enfin gros risque c'est contre nous sur ce pari je dirais armé de siège bonus pour le siège parce que le siège ils sont en train de le pousser bonus sur allez 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 bonus sur la capacité de garnison ou capacité liée au leader chip un des skills de leader chip et est ce qui nous met du vitesse de marche et et vitesse d'entraînement vite dans vitesse de recherche vitesse de recherche augmente l'attaque ou la défense la défense des unités de siège donc augmente la défense des unités de siège vitesse de recherche et garnison alliés capacité de garnison alliés de 20% ça me paraît cohérent et on part sur du siège et là ça serait l'escroquerie du siècle de nous faire vraiment partir là dessus voilà pour mon avis pour cette nouvelle civilisation la grèce ça fait qu'on va être à 2 4 6 8 10 on va être à combien 12 12 c'est ça 13 14 on était qu'à 13 on passe à 14 civilisations attention on est sur un rythme d'une civilisation par an il n'y en aura pas d'autres dans l'année et il est probable qu'elle sorte donc avec le patch du cinquième anniversaire l'égypte est sortie pour le quatrième anniversaire les vikings est sorti pour le troisième anniversaire donc à chaque anniversaire lilith nous sort à présent une civilisation magnifique la grèce on aurait évidemment préféré une civilisation africaine parce que ça manque ou une civilisation russe les russes aura été très sympa ou d'amérique du sud également ce sont des civilisations qui nous manquent mais c'est pas mal du tout la grèce surtout en termes d'architecture voilà les amis pour cette nouvelle info du jour cette énormissime info du jour donné par lilith on en avoir plein d'autres en info forcément c'est obligé qu'on ait d'autres infos qui vont venir dans les heures ou les jours qui viennent et je manquerai pas de vous les données on passe à présent les amis à un kvk vous êtes nombreux à m'avoir dit va voir ce kvk c'est une dinguerie et effectivement on est sur un kvk de siège d'orléans et regardez le c1 18 65 regardez ça le pauvre 16 41 et le pauvre 12 35 qui sont les deux seuls royaumes non impérium ils ont été mis ensemble un jour lilith comprendra que deux royaumes non impérium ne fait pas n'est pas égal à un seul royaume impérium même si en termes de puissance c'est pareil alors on se retrouve avec le 23 77 le 23 77 c'est les gv 77 énormissime gv 77 très fort en ligue aux iris elle va bientôt passer en playoff donc forcément il va être à fond dessus ça va peut-être diminuer leur capacité à se battre parce qu'il n'est pas assez gros comme royaume pour faire et être au top sur un kvk et être au top sur la ligue aux iris le 16 47 qu'on ne présente plus avec les wsa qui sont énormissime aussi en ligue aux iris le 1606 les ing pareil on a que des royaumes qui sont super fort en ligue aux iris le 1002 avec les ucs les ucs serveurs historiques le 1002 le 18 75 avec les w 75 c'est de la dingue aussi le 16 41 qui est un petit royaume et le 12 35 lui c'est un petit mais avec le v levé levé aussi une belle ligue une belle saison 6 d'os iris on va tout de suite aller sur le kvk voir ce que donnent les combats et ce que donnent les coalitions quelles sont les forces en présence sur chacun des six territoires et vous allez le voir c'est quand même très inéquitable on commence par le premier la première coalition quatre alliances 13 milliards 7 chez les ing leur deuxième alliance c'est inw 14 milliards autant dire deux fois 14 milliards 6 milliards et 3 milliards si on fait le cumul on se fait un petit aller 38 milliards en arrondissant tout réuni on passe au deuxième territoire 38 milliards pour quatre alliances bon c'est pas mal ça fait une petite petite moyenne à 10 milliards mais ce n'est pas oufissime non plus on passe au deuxième territoire celui du 1875 et regardez là on est à 14 2 13 milliards 12 milliards 12 milliards là c'est déjà beaucoup plus sérieux on est sur aller l'ensemble à 50 milliards 50 milliards ça commence vraiment à brûler le 18 75 est l'ultra favori de ce kvk 50 milliards ils mettent 12 milliards ils mettent une alliance entière aux ing ça va brûler de ouf ensuite la troisième territoire l'alliance des k02 pour la coalition 12 milliards 9 milliards 8 milliards 6 milliards c'est malheureusement les ucs un du mille deux c'est bien plus petit même si les ucs c'est des vrais guerriers ils ne rigolent pas et d'ailleurs regardez un ils mettent leur leur palmarès d'arc aux iris top 16 top 16 top 8 top 2 c'est pas mal du tout évidemment ils ont fait des grosses saisons de ligue aux iris quatrième territoire on n'en a que six je vous le rappelle on est en orléans il ya que six territoires les f r y avec les e v là pour le coup c'est beaucoup plus petit 11 milliards 4 milliards 3 milliards ces deux royaumes non impérium ensemble donc forcément c'est moins impressionnant avant dernier territoire le 18 75 écrase largement tout le monde on est sur du 11 milliards 4 milliards 2 milliards 1 milliard du côté du 16 47 c'est bien plus petit et on finit avec le dernier territoire si j'arrive à trouver voilà elle est ici la petite forteresse croisée avec le 377 on regarde la coalition 18 milliards les gv 77 quand je vous disais que c'était des ouf 18 milliards le gv 117 11 milliards 3 milliards 3 milliards ça chute très très vite alors là on regarde sur le territoire et je vous assure que ça va être une dinguerie quand on va être au niveau des zones centrales ça arrive très bientôt on a les portes de niveau 4 qui ont ouvert regardez comme ils ont bloqué la zone ils ont été pas les portes de niveau 4 6 si elles ont ouvert des deux côtés en normandie comment le 18 75 a totalement enfermé sur ce côté là les ing les mecs ne peuvent même pas sortir donc la question ne se pose même pas sur ce territoire là c'est la lose et en territoire niveau 5 ça va être chaud chaud pour eux du côté main ils ont pu sortir évidemment puisqu'ils sont en alliance avec les gv 77 et ça va être un combat gv 77 ing donc ça va être très très lourd face aux 18 75 ça va être une dinguerie le 10 75 va vraiment devoir être au max pour tout éclater de l'autre côté leurs adversaires en bourbonnet n'ont même pas cherché à sortir les mecs regardez ils ont pris les portes mais ils tentent même pas du coup il n'y a même pas besoin de les enfermer ça se trouve ils sont alliés mais je ne pense pas parce que sinon ils auraient fait une tentative mais les mecs essayent même pas ils savent que c'est peine perdue faut dire que la différence de niveau l'écart de puissance est assez impressionnant la prochaine étape va donc être l'ouverture des portes de niveau 5 je ne sais même pas si le 18 75 a un allié pour le coup je pense pas qu'ils en aient vraiment besoin c'est simple à savoir regardons de l'autre côté en bourbonnet est ce qu'ils sont sortis ils ont pris les portes mais ils ne sont pas sortis non plus donc je pense qu'ils ont au moins un ou deux alliés et là il y a de la faille là il y a de la faille de ouf regardez ce rise of forteresses du côté des ucs ça a l'air de se taper sur le territoire au moins sévère même si là il n'y a rien qui brûle vu le nombre de fois si ça brûle le nombre de forteresses c'était obligatoire ça va être très chaud pour ceux qui se demandent ce que c'est ça c'est un camp c'est dans c'est comme ça sur le kvk orléans ça va être très 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 chaud les amis regardez si je dézoom combien on a de forteresses à l'écran 2 4 6 8 10 on en a facile 35 ouais facile une grosse trentaine de forteresses ça va être très très chaud les portes de niveau 5 ne sont pas encore annoncées en ouverture elles sont fermées dès qu'on aura le délai dès qu'elles ouvriront je vous ferai une mise à jour on ira voir évidemment je parie sur le 18 75 mais c'est pas gagné pour le coup pour eux ça va être très très chaud sur cette deuxième zone sur ce deuxième territoire car les gv 77 vont vraiment soutenir les ing et les deux se fight comme des malades voilà écoutez les amis n'hésitez pas en commentaire à me donner votre pronostic sur ce qu'avec cas également si vous êtes dessus n'hésitez pas à partager sur le discord de l'info j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis c'est énormément le développement de la chaîne surtout ça fait vraiment très plaisir si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock oh 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 oh